Franchement, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur ce soir mais en fait c'est ridicule, votre projet est ridicule J'ai l'impression de jouer contre Guingamp, je ne comprends pas Quand vous allez arriver à la Juve, je ne comprends pas ce qui va vous arriver, ça va être privé C'est facile, c'est pas facile, vas-y décoche C'est pas facile, c'est facile Comment ça c'est pas facile ? Vous croyez que vous venez au Parc des Princes et c'est facile comme ça là ? Tu rigoles ou quoi ? Tu vas voir ce qu'on va te faire à la Juve là Quand nous on va se déplacer chez vous dans quelques semaines Vous allez voir c'est f... Hein, c'est pas facile C'est facile J'ai ou gak leave Je suis pas français, je suis parisien Je suis pas français, je suis parisien Parisien, parisien Je suis pas français, je suis parisien Je suis pas français, je suis parisien Je suis pas français, je suis parisien Je suis parisien, parisien Salut mes remote J'espère que vous allez bien et que vous portez bien que toi ça va? Tu te portes bien? C'est vrai je me porte bien Tu es malade les turinois, les Turinis je sais pas quoi? Je vous dirais que ça allait être facile chez vous ou quoi? je suis pas dans mon problème monsieur merci je préfère t'es pas en position de négocier là tu vas te la fermer alors comme ça on fait le fanfaron non mais j'ai fait une erreur, je reconnais maintenant j'ai fait une erreur c'est de l'humour les gars, calmez-vous franchement, le match, on va débriefer du match dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match si t'as kiffé ou pas et puis profite-toi profite-toi, fais ce que tu veux de toi profite-en pour t'abonner si c'est pas fait le match, honnêtement, je suis content je suis content, grave content je suis grave content content parce que franchement la première période à part une occasion plus ou moins chaude de l'âge de ton équipe de peintres c'était Milik ou Vlahovic la petite tête là qui nous met un petit peu en danger sinon à part cette occasion première période de la Juve, honnêtement la première période elle est contrôlée par Paris Saint-Germain, qu'est-ce que t'en penses ? ouais la possession elle était complètement pour eux et ils étaient un pressing de ouf du coup ils n'arrivaient pas à respirer, c'était n'importe quoi honnêtement, la première période elle est belle des belles petites actions et à la cinquième minute donc t'as vu le match comme moi il y a eu deux buts à un au coup de sifflet final doublé de Kylian Mbappé et but de The Weeknd ou Wiz Khalifa McKenzie là l'égalisation à la 53ème minute bref, première période but à la cinquième minute de Kylian Mbappé et quel but honnêtement ouais il était beau magnifique le but il est magnifique le but il est sublime entre une petite passe louchée comme ça relâchée du son pied droit c'est du Di Maria paf de Neymar comme ça hop il lobe toute la défense de la Juve et là Mbappé il reprend direct but 1-0 le but est magnifique ça donne le ton du match moi franchement ça m'a donné le ton du match tu t'es pas dit là ça va partir fort à partir de ce moment là moi j'étais pas content en tant que supporter de la Juve mais non mais tu peux sortir ton rôle d'acteur non j'ai cru non tu vois ça donne ça donne la note les là tu vois ça donne les ingrédients du match et honnêtement voilà la première période elle est magnifique puis second but de Kylian Mbappé à la 23ème minute passe là pour le coup de Ashraf Hakimi entre un tiki-taka là tic-tac tic-tac entre Neymar Mbappé Hakimi Hakimi qui arme Mbappé bam il a remis direct frappe bref deuxième but magnifique 23ème 24ème minute on mène 2 buts à 0 le pressing des parisiens à mon sens il est bon on se laisse pas trop faire on a pas de temps mort la première période elle est complètement enfin complètement elle est dominée à 80% elle est pour nous la pause intervient je suis avec un collègue avec mon fils le grand on est content on discute avec le collègue dans la cuisine on se dit c'est bon la seconde période elle va être bonne ouais tu dis ça va être maîtrisé et tout maîtrisé et tout la seconde période elle démarre bah elle démarre sur les chapeaux de roue mais pour euh là j'ai bien l'entrée de mackenzie ou mackenzie 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 the weekend c'est plus facile bah lui il change tout t'as vu il se fait une petite action c'est pas c'est un coup franc ou un corner non c'est un coup franc oh je sais plus je t'ai excité je t'ai énervé bref but de mackenzie de la tête mais Donnarumma c'est troué ouais il s'est troué bon Donnarumma il se trouve souvent hé Donnarumma je sais pas hé je crois il s'est trompé de sport lui lui il aurait dû choisir la boxe à chaque fois il sort il te dégage les ballons comme ça volleyball ou il te met des grosses patates dedans boxe il y a des moments où à mon sens il pourrait se saisir du ballon et il se saisit pas bah du ballon donc bon à part Donnarumma bref donc tu vois là ils mettent le but à la 53ème minute 2 buts à 1 pour la juve et là la juve jusqu'à la 60ème 65ème minute ils ont plus ou moins un temps fort jusqu'à la 60ème minute à peu près ils ont un temps fort pendant une dizaine de minutes après l'ouverture de McCanny ils ont un temps fort et honnêtement là franchement c'est là les inquiétudes et les questions arrivent et tu commences à te poser et tu commences à te dire purée est-ce qu'on va faire comme avant quand dans les temps forts dans les dans les comment les temps forts dans les moments difficiles dans les moments où tu vois t'as la tête un peu sous l'eau comment on va réagir et bah je trouve personnellement qu'on a bien réagi oui la juve a eu son temps de fort on a su courber les chines arrondir tu sais courber les dos tu vois on a su laisser passer la tempête on a on a su bien réagir derrière l'étroit devant magnifique après on va parler des changements enfin bref le match j'ai kiffé t'as kiffé ou pas ? j'ai bien aimé il y a du meilleur sur les 90 minutes c'est maîtrisé ouais même les changements il y a plus des changements à la 60ème il a pris les choses directement là où il fallait changement pour changer pas pour machin il a tout changé et ouais c'est bon ça la petite Galtier il a été bon il sort Hakimi pour Mukele il sort Vitinia pour Mendes il sort Messi pour mettre Solaire alors il a pas trop ébloui non je déconne pour mettre Solaire et après c'est qui qui est rentré c'est qui le 4ème qui est rentré je sais même plus putain tu as trop excité là bref je sais plus c'est qui tu vois je sais plus tu sais c'est un maillot de bannière ça je le mets en prison après bref honnêtement 2 buts à 1 voilà on rentre très très bien dans la compétition je pense que on a pas encore envoyé un message assez fort aux adversaires aux autres concurrents européens mais un petit match maîtrisé plus ou moins dans les moments un peu bien on a su ressortir la tête sous l'eau on a pas succombé comme on aurait pu faire avant un bon match une bonne première période maîtrisée une seconde période maîtrisée à moitié temps fort de la juve bref les 3 points dans la besace on commence le premier match 3 points à domicile c'est de bonne augure le prochain c'est contre Lisbonne je crois un bon missile à l'extérieur non c'est à l'extérieur je crois ça va être une ambiance très très chaude je pense que ça va être le match le plus compliqué ouais celui-là c'est ce que je pense aussi après à la juve ça va être aussi un peu compliqué mais bon enfin bref ils ont mis le temps d'attaque ouais c'est clair non mais franchement la juve a bien joué ils se sont bien démerdés ça a été un bon match à regarder j'ai bien kiffé t'as pris ton pied il y a des moments où il y a eu du plaisir il y a eu du bête de jeu entre Messi, Neymar et Mbappé ah oui quand il y a 2-0 aussi je vais essayer de conclure la vidéo là-dessus à 2-0 quand Mbappé il fait le crevard Mbappé quand il fait le crevard sur Neymar il peut lui mettre la balle 10 fois et ça se trouve ça se trouve 3-0 c'est plus pareil ça change la donne suite à cette crevardise de Neymar tu vois de Mbappé à Neymar et ben derrière je crois que c'est 2 ou 3 minutes derrière ils égalisent même pas donc tu vois on aurait pu être à 3-0 ça aurait peut-être changé le match ils auraient peut-être encore pu se reculer bref il a pas fait c'est comme ça ça m'a énervé un peu ce côté je veux absolument mettre mon triplé c'est bon t'as déjà mis un doublé qu'est-ce qu'il veut lui ? non mais à un moment donné le milieu j'ai kiffé Vitina Verratti excellent Messi belle de match petite parenthèse et on va conclure un peu là-dessus pour que ça fasse trop long petite parenthèse sur Neymar belle de match de Neymar il a fait son match à la 90ème il courait encore partout il fait des tags de partout il a cru à un moment donné la pelouse c'était une patinoire il glissait de partout j'ai kiffé la défense franchement j'ai kiffé Marquino son attitude j'ai kiffé Kipembe côté soldat en Saint-Ligue des Champions la musique il y a un petit truc qui s'allume là-haut j'ai kiffé Ramos ça va il a fait son match après je suis encore trop dans l'émotion dans l'excitation pour voir un peu les lacunes qu'il y a eu tu vois le seul joueur qui sort du 11 du PSG c'est Donnarumma sur 2-3 2-3 grosses frayeurs on va pas se mentir sur le but justement de The Weeknd je pense à mon sens il fait une grosse erreur il sort je sais pas le mec il sort au pâquerette il a cru que c'était à pro-branche le mec il a voulu s'accrocher à une branche je sais pas il a brillé lui du coup les défenseurs ils ont pas intervenu ils sont pas intervenu bah oui le mec sort le défenseur et puis le mec se rétracte hé oh c'est pas la nupesse ici là je déconne bref donc voilà sinon dans l'ensemble un bon match moi j'ai kiffé on a kiffé mon pote il a kiffé tout le monde a kiffé dis moi si t'as kiffé on a surkiffé allez tiens-toi dis moi en commentaire le match comment tu l'as trouvé si t'as trouvé qu'on a eu une bonne attitude ou pas quand c'était le temps fort de la juve bref dis moi ce que t'as envie de me dire j'essaie de te répondre je vais te laisser là dessus on se retrouve le match il est samedi on se retrouve vendredi pour l'avant match de la journée 7 de Ligue 1 si je dis je sais même pas c'est qui je vais être honnête avec toi je sais pas si c'est vrai je sais même pas bref donc on se retrouve vendredi pour l'avant match de la journée 7 de Ligue 1 Uber Eats et je vais te laisser là dessus je vais te souhaiter une très bonne soirée une très bonne nuit une très bonne journée selon tu connais quand tu regarderas la vidéo t'as un dernier mot à dire je vous aime oh il vous aime c'est super voilà si vous êtes arrivé jusque là et vous avez entendu son message bah essayez de lui répondre allez les gars mes chamin mes blattés portez vous bien et à très très bientôt salut